Salut tout le monde, c'est Valérie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le maquillage global qui vient d'Australie. C'est un produit qui ont comme mission d'être très, très écologique. Donc, au niveau de l'emballage du produit, autant que les composites du maquillage qui sont très écologiques. Donc, on parle ici pas de métaux lourds dans les compositions du maquillage. Aussi, les produits utilisés ne sont pas, ne contiennent pas d'OGM. On voit que c'est une compagnie qui a beaucoup de conscience environnementale et leurs produits ont été testés et approuvés en Amérique et en Europe, en Australie. Bref, c'est un excellent produit que j'ai hâte de vous présenter. Donc, sans trop vous faire languir, je vous montre ça à l'instant. Donc, en guise de test, j'ai pas commandé toutes les couleurs et tous les split cake qu'on appelle. Donc, j'ai commandé. Donc, un perle comme ça ici, que j'ai fait venir, qui est très luisant. Un verre forêt qui est vraiment foncé avec une petite touche de bleuté. Ça, c'est le genre de couleur qui reste très souvent collée à la peau à cause de son type de pigment. Donc, c'est le genre de chose qui est très intéressant à tester si le produit reste collé ou non. Un peau rouge. Un magenta, qui est vraiment, vraiment chouette. Un mauve. Là, vous pouvez voir, j'ai déjà testé le produit. Je me suis déjà donné une go dedans. J'avais trop hâte d'essayer. J'ai fait venir aussi des prismes comme ça ici. Et j'ai fait venir le fluo. Donc, un split cake fluorescent. Quoi de mieux pour faire un test de produit. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer au pinceau comment réagissent les différentes sortes de couleurs. Donc, là, je vais y aller avec le split cake pour commencer. Les couleurs qu'ouvrent, c'est hallucinant. Celui-là, c'est le néon. Celui qui est fluo. Les couleurs fluo sont vraiment tout le temps difficiles, là. Celui-là semble très bien s'en tirer. Ça, c'est en ce qui concerne nos blocs de couleurs. Donc, on peut voir ici que, bon, bien, comme tout des néons, c'est sûr qu'il faut travailler plus longtemps. Moi, je ne me donne pas la peine, en ce moment, de vraiment aller chercher la couleur, le pigment comme il faut. Si j'essayais, mettons, pour le plaisir, là. Testé pour tester. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est une texture qui est très cireuse. On a l'impression de vraiment rien prendre sur notre pinceau. Et pourtant, je vais le mettre ici. Ouais, quand on se donne la peine, là, ça devient vraiment opaque, ce qui est très rare au niveau des couleurs qui sont néons. L'application au pinceau, là, c'est souvent difficile. Là, je vais m'essayer pour les couleurs qui sont plus de base. Ça, c'est le bleu brillant qui couvre. C'est hallucinant comme ça couvre bien. Puis, je n'ai pas travaillé tant que ça dans ma couleur, dans ma pastille, là, pour que ça ressorte comme ça, ici. Le magenta. Le rouge. Ceci, c'est le vert. Il est vraiment foncé, là. À l'écran, je ne sais pas si vous voyez que c'est vert ou noir, là, mais c'est vraiment un beau vert forêt qui couvre, encore là, très bien. Moi, je suis vraiment épatée par le produit. C'est tellement facile à appliquer, là, et tellement saturé de pigments. C'est le genre de produit que j'aime énormément. Et ça, c'est mon noir. C'est vraiment des belles couleurs. gospopère. Aïe, aïe, aïe. Je capote. Regardez ça. Ça couvre tellement bien. Aïe aïe. ça prend pas tant de temps que ça ça sèche vraiment ça part pas donc au niveau de la résistance celui-là ici est dans mon pli dans mon pli de bras et il s'étire très très bien comme produit des fois on étire puis ça craquelle non, lui il est vraiment élastique j'imagine que ses propriétés le fait que ce soit très sireux comme produit c'est ce qui apporte énormément d'élasticité au produit parce que ça ne craquelle pas du tout ça va très bien yei regardez ça en attendant que ça sèche les blocs de couleurs les couleurs s'installent très bien sans se mélanger ça je trouve ça vraiment fantastique Bon, donc là, si on essayait de venir mettre des détails en noir, disons, sur le petit motif qu'on vient de faire. Donc, ça couvre vraiment très bien. Le noir, il glisse merveilleusement bien aussi et sur un produit qui est mouillé encore, il ne vient pas se tâcher. Donc là, je vais essayer avec le blanc. La même chose. Parce que c'est pas sec non plus. On va voir si on peut faire vraiment des belles lignes blanches sans que ça se décolore. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que le blanc reste blanc. Donc, mis à part ici, que j'ai l'impression que ça, c'était de ma faute. Je ne devais pas avoir assez frotté dessus. Ça fait vraiment des belles lignes franches, claires. J'aime ça beaucoup. Tiens, on va rajouter un petit peu de magenta. Je vais quand même laisser une petite chance de ne pas trop y aller avant que ce soit sec. En fait, comme là, ici, c'était loin d'être sec. J'aime vraiment ça. C'est vraiment un beau produit, une belle qualité. Un beau fini. Encore là. Ça a l'air bien. Oups, ici, c'était pas sec encore. Il y a peut-être un poil plus long à sécher, mais encore là, ça devient délicat parce que j'ai pas vraiment mis beaucoup de temps à faire mes mélanges de couleurs. La couleur, elle suit même pas. Quand je passe ma ligne, là, l'autre couleur, elle reste là. Très, très, très stable comme couleur. Très stable comme produit, je veux dire. Bien, ça va bien comme produit. Pour vrai, ça glisse très bien. Les lignes sont belles, sont franches. C'est vraiment un excellent produit qui ne craque pas. Moi, j'en suis vraiment, vraiment époufflée à quel point c'est un produit qui suit la peau et qui ne craque pas. Même quand on retourne ici, là. Alors voilà, pour ce qui est du test du produit, on peut en conclure que c'est un produit qui est facilement applicable, qui couvre très, très bien, qui a une belle pigmentation, qui est élastique et que même malgré le frottis-frottis, il reste très, très présent sur la peau. C'est un maquillage très haute qualité, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je l'ai essayé sur mes enfants et eux autres, ça courait partout, ça suait comme des cochons. Ça se frottait la face sur mon beau divan. J'ai jamais retrouvé de particules de maquillage sur mon mobilier ou peu importe où ils ont pu se frotter. Donc ça aussi, ça gagne vraiment, vraiment des plus. Un bon maquillage, on peut voir qu'il va durer longtemps dans le temps. Ils ont dû le garder un bon quatre heures de temps. Puis sur ces quatre heures-là, ça a été vraiment quatre heures que c'était dans le visage et non ailleurs malgré tout. Et quand j'ai voulu les laver, ils étaient fatigués, ils étaient rendus tard le soir et j'ai juste passé une petite débarouillette d'eau sur le maquillage. Et on dirait que le maquillage, il pelait tellement que c'est une couche protectrice, dans le fond. Donc je l'ai enlevé et bon, les enfants, c'était vert. C'était vert comme ça que je leur ai fait. Donc ils sont restés un petit peu avec les sourcils verts parce qu'ils sont très, très blonds, mes enfants. Ils sont restés avec les sourcils verts, mais le lendemain, quand ils se sont réveillés, j'ai passé ma petite débarouillette savonneuse sur eux. Puis c'était histoire du passé, tout ça. Donc vraiment une très, très belle découverte pour moi, les produits globaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui donner un petit coup de savon. Alors me revoilà après ma petite séance de savonnage. Et comme vous pouvez voir, sur mon bras, il ne reste plus aucun résidu de maquillage. Et j'ai la peau pourtant qui tâche très, très facilement. Moi, je finis toujours avec les doigts noirs habituellement. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de ce nouveau maquillage que je viens de tester. C'est une merveilleuse découverte pour moi. Alors voilà, pour ce qui est des produits globaux, pour moi, c'est vraiment un hit. J'y donnerais la note de 9 sur 10 parce que je ne peux pas donner 100%, tout simplement. En plus, avec leur petit côté écologique, j'appuie vraiment beaucoup ce genre de produits-là qui ont une conscience comme ça de l'environnement. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, un gros 9 sur 10, sinon 10 sur 10, là. J'aime beaucoup. Et j'aimerais avoir aussi vos commentaires, ceux qui l'ont essayé, ce que vous aimez ça, comment, quels sont les points forts, les points faibles, ceux qui l'essayent. Envoyez-moi des photos, j'aimerais ça beaucoup voir ça. Donc voilà, c'était le test de produits Global. J'espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?